Voici le top 4 d'un tournoyant regroupé plus de 60 joueurs. Commençons par la 4ème place avec une liste d'Esgard, dans les personnages de Biologus putrefacteur. On rajoute à cela deux autres corrupteurs nidoreux, un seigneur de la virulence avec l'optimisation du bourdonnement. Dans les unités de ligne, évidemment, deux unités de Die Marines de la Peste. Du côté des autres unités, on va avoir deux unités de Die Cultiste de la Desgarde, une grosse unité de 6 Terminator du Linceul, deux Prédators Destructeurs de la Desgarde, deux drones fétides équipés de leur petit lance-flamme infanterie. Du côté des transports dédiés, on va avoir deux Rhino de la Desgarde, et du côté des unités alliées, qui dit Nurgle, évidemment, on aura deux unités de 3 Nurgling. Et comme beaucoup de listes d'Esgard, on va ajouter deux Drogues Brigands. Allez, passons au débrief. Si votre index, ou codex, possède la fiche technique du Prédator Destructeur, alors c'est simple, prenez-en deux. A moins que vous ne soyez Thousand Sons, et peut-être que personne n'a encore essayé. Quoi qu'il en soit, c'est définitivement une formule qui fonctionne pour la Desgarde, et qui a été suivie pour cette liste ici. Avec le plan déjà fort connu de la Desgarde consistant à présenter principalement des véhicules comme cibles en début de partie, à l'exception des unités bon marché comme les cultistes. Et cela s'est avéré aussi efficace que jamais. Assurant ainsi une quatrième place. Toutes mes félicitations ! Pour la troisième place, nous aurons une liste Blood Angels en détachement Gladius. Et oui, ça change de celui des fils de Sanguinus. Commençons comme toujours par les personnages. Un apothicaire biologiste avec l'optimisation discipline de tir. Un capitaine avec l'optimisation de l'honneur véhément, puisqu'on joue Blood Angels comme d'habitude les Martès. Ainsi que son copain, le Sanguinard en tant que seigneur de guerre. Pour ce qui est des transports dédiés, on aura un simple impulseur avec le dôme bouclier. Pour ce qui est des autres unités, on va avoir une unité de 6 agresseurs avec leur bolter. Une unité de 5 intercesseurs d'assaut avec leur réacteur dorsal. Une unité de héros de compagnie. Une unité de 10 marines de la compagnie de la mort avec leur réacteur dorsal. Évidemment, au niveau des équipements, ce sera pistolet infernaux et gantelet énergétique. A cela, on rajoute une petite unité de 3 éradicators. On finira la liste avec une unité de 5 infiltrators avec le gantelet Helix et les communications. Un Landraider Redimer. Deux prédators destructeurs. Oui, nous en avons de nouveau. Et enfin, une unité de 5 scouts. Allez, regardons le débrief. Voici une composition un peu plus diversifiée, mais toujours un ensemble, qui sera capable de balayer les adversaires du champ de bataille lors d'un tour décisif s'ils n'y sont pas préparés. L'avance et charge des agresseurs sortant du Redeemer et de la grande unité de compagnie de la mort crée une menace sérieuse que l'ennemi doit prendre en compte. Et vous disposez d'un mélange équilibré de puissance de feu et d'outils pour les objectifs qui soutiennent cela. Il convient de souligner que le prédateur destructeur est au sommet de sa forme, car on ne peut tout simplement pas se tromper avec eux et attendons avec impatience la version PA-3 dans le détachement du codex Space Marine du Chaos des Raiders Renegas. Je suppose que les agresseurs sont de retour grâce à la montée en puissance de la marée verte des orques, que les Blood Angels aiment tant exterminer. Comme toujours, lorsque l'on construit une liste, avec le détachement Gladius, ce sont toujours de bonnes unités avec une règle de détachement très polyvalente. Et bien joué pour avoir pris la première place de ce podium. A la seconde place, nous aurons une liste déjà fort connue, ayant fait ravage avant les augmentations en points et continuent de réaliser des performances incroyables. Vous l'aurez sûrement deviné, c'est une liste Iron Storm en Black Templar. Dans les personnages, nous aurons deux techs marines dont l'un sera seigneur de guerre. Le premier aura l'optimisation maître de la guerre mécanisée, quant au second, ce sera l'optimisation adepte de l'Omni-Messie. Pour ce qui est des autres unités, on commence avec deux unités d'intercesseurs d'assaut avec leur réacteur dorsal. Alors là, attention, on va avoir beaucoup de véhicules. Deux Gladiateurs Reaper dans leur version Black Templar, vous savez, avec le petit fuseur en plus là. Deux Gladiateurs Valiant dans leur version Black Templar, pour le petit fuseur. Et on finira la liste avec un Gladiateur Reaper, cette fois-ci issu du codex Space Marine. Trois Prédators Destructeurs, oui, encore eux ici. Deux unités de cinq scouts et deux Vindicators. C'est une liste que l'on connaît déjà énormément, donc le débrief sera assez court. Voici une autre composition axée sur le tir, ajoutant des Vindicators, dont le coût a récemment été réduit. Au mélange au standard des outils Iron Storm pour diversifier un peu les profils. Sinon, tout cela est assez familier, mais également plus que capable de balayer les adversaires du champ de bataille. Bravo pour cette performance. Pour ce qui est de la première place, ce sera une liste Necron en détachement Hypercrypt. Sur les personnages, deux chronomes anciens, dont l'un aura l'optimisation Hyper Spatial Transfer Node. L'illumineur Zeras, le roi silencieux en tant que seigneur de guerre. Pour ce qui est des unités de ligne, ce sera très simple. Deux escouades de dix immortels équipés de leur Tesla. Pour ce qui est des autres unités, on commence avec un réanimateur Canoptèque. Et on finit la liste avec deux unités de trois Scarabées Canoptèques, deux Arches du Jugement Dernier, un Destroyer Locust avec son petit canon Goss, et enfin un Monolithe avec ses quatre rayons de la mort. Regardons le débrief. Voici un exemple de composition axée sur la force brute, représentant la fin de l'ère Hypercrypte que l'on a connue autrefois, qui visait à nettoyer complètement la table. Elle dispose toujours d'outils extrêmement efficaces, donc elle peut toujours continuer à éradiquer son adversaire. Attendez-vous à voir le roi silencieux beaucoup plus souvent après la Data Slate, car il est resté au même prix, et était déjà assez puissant, particulièrement dans les matchs miroirs entre Necron. La combinaison d'unités de tir à ses côtés peut gérer à peu près tout ce avec quoi l'adversaire arrive. Les Arches du Jugement Dernier sont excellentes contre les Meganobs. La force et le dommage 4 suffit à ce que, avec un peu de variance, vous permet parfois de tuer un Meganobs en un seul coup, même sous sa wag. A cela, vous rajoutez les grosses unités en général, tandis que les Immortels vous assurent contre tout type de marée verte de Boys, et peuvent aussi s'occuper rapidement d'unités comme les Sœurs de Bataille. Il est également bon de mentionner que 10 Immortels avec un chronome ancien, Zeras et un réanimateur sont étonnamment bons pour encaisser la létalité des listes populaires. Les Necron semblent toujours être extrêmement forts après la Data Slate, et cette liste semble vraiment en tête de cette tendance. Toutes mes félicitations ! Avant de passer au prochain sujet de la vidéo, voici une liste Thousand Suns arrivant à la première place d'un tournoi de 30 joueurs. Les personnages, Harryman sur son disque, deux sorciers exaltés sur leur disque aussi, dont l'un aura l'optimisation Seigneur du Savoir Interdit. A cela, vous rajoutez 3 maîtres infernales, on va dire infernaux puisqu'ils sont plusieurs. Le premier aura l'optimisation Vortex Occult, quant au deuxième ce sera le Cristal d'Umbra les Fils. Bien sûr, qui déliste Thousand Suns, on n'oublie pas leur primarque Magnus le Rouge, qui sera ici en tant que Seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, ce sera très simple. Nous avons 3 unités de 5 Rubriques Marines, plus une autre unité cette fois-ci de 10 Rubriques Marines, 2 unités de 10 Sangors, pour ce qui est des transports dédiés on aura un Rhino Thousand Suns, et enfin dans les autres unités, nous aurons 2 unités de 10 Cultistes Thousand Suns. Allez, passons au débrief. Pour compléter cette vidéo, les Thousand Suns semblent suivre leur schéma habituel à une petite exception près. Une présence légèrement plus importante de chair à canon sous la forme de Tsangor et d'Occultistes, fournissant de nombreuses figurines pour absorber une première vague d'assaut. Les Thousand Suns sont si mortels une fois libérés, une courte fenêtre d'opportunité, et tout ce dont ils ont vraiment besoin pour nettoyer le champ de bataille. Et dans les matchs où vous n'avez pas besoin d'utiliser les Tsangor, ils constituent un bon outil pour nullifier les points primaires de l'adversaire si vous les doublez sur un objectif. Les Thousand Suns semblent toujours être un choix de premier plan pour ce nouveau metagame, et rien ici ne me dissuade de cette opinion. Bien joué pour cette première place ! Le deuxième sujet de cette vidéo consistera à examiner les risques associés au détachement Dreadmob dans le Codex Orc. C'est un détachement des plus intriguants et potentiellement hilarants pour les Orcs. Celui-ci consiste en une bande de hooligans à base de champignons qui décident qu'il serait hilarant de sauter dans des poubelles blindées, avec des jambes, et de voir ce qui se passe lorsqu'ils appuient sur tous les boutons. L'esprit de cet enthousiasme téméraire est connu dans la règle Essayez le bouton, qui est activé chaque fois qu'une unité est sélectionnée pour combattre ou tirer. Le joueur lance un D6, et le résultat est l'une des trois options suivantes. Sur un 1 ou un 2, toutes les figurines ont touche soutenue 1. Sur un 3 ou un 4, ils obtiennent touche fatale. Et sur un 5 ou 6, chaque fois que l'unité fait une blessure critique, elle améliore la PA de moins 2. Si le joueur veut prendre le risque, il peut choisir l'une de ces trois options, au prix de passer toutes ses armes en à risque. Pour faire vraiment Orc, si plus d'une capacité octroie le trait à risque, le test est raté non pas sur 1, mais sur 1 et 2. Étant donné que plusieurs stratagèmes accordent cette capacité, il est important de voir exactement ce qui se passe lorsque vous doublez les chances d'échouer le test. Le test à risque est un effet assez simple. Lorsqu'une figurine effectue une attaque avec une arme ayant ce trait, elle doit faire un test. Sur un résultat de 1 ou 2 maintenant, les unités d'enfanterie perdent une figurine, tandis que les unités de personnages, de véhicules et de monstres subissent 3 blessures mortelles. Si vous êtes équipé de multiples armes à risque, elles produisent autant de tests, comme lorsqu'un Lehman Russe exécutionneur surcharge toutes ses armes à plasma. Comme on peut s'y attendre, plus il y a de tests, plus le risque d'échec est élevé. Pour calculer la probabilité, nous calculons la probabilité binominale. Qu'un nombre de données d'échec se produisent sur un nombre de données d'essais. Bon, là, je dois avouer, faire entièrement confiance à Goodhammer sur leur calcul, car je n'ai jamais étudié la loi binominale, binomiale, durant mes cours de comptabilité, ou alors je m'en souviens. Après une petite recherche Wikipédia, je la comprends mieux, mais pour l'expliquer simplement ? Oh, si un statisticien écoute cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une explication simple en commentaire que j'épinglerai. Bref, voici le tableau. Pour utiliser ce tableau, choisissez le nombre de tests à effectuer et indiquez la probabilité de chaque échec potentiel. Par exemple, les 9 armes qu'un stompa utilisera infligeront presque à coup sûr 3 blessures mortelles. Il y a environ 1 chance sur 6 que près d'un tiers des blessures de la figurine soient retirées lors d'une seule phase de tir. Mais que se passe-t-il si nous doublons les chances d'échec du test ? Voici de nouveau un tableau et c'est maintenant que les choses deviennent particulièrement effrayantes. Ce même stompa, qui n'était susceptible de perdre que 3 blessures auparavant, prend un pari majeur et subira 9 blessures mortelles, soit plus de la moitié du temps où il tirera. Le nombre de variables impliquées rend difficile une déclaration générale concernant le moment optimal pour rendre les choses moins dangereuses pour vos propres unités, mais il y a certainement une conséquence majeure à le faire. En fin de compte, le choix optimal dépendra fortement des circonstances du moment, mais le risque de doubler la probabilité d'échouer un test est significatif. Les unités se trouvant dans des positions stratégiques ou manquant de plusieurs points de vie peuvent se retrouver plus susceptibles de se tuer elles-mêmes que l'ennemi. D'un autre côté, le bonus de dégâts lié à l'utilisation de la bonne combinaison d'aptitudes et de stratagèmes peut renverser le cours de la bataille. Il convient également de se demander s'il est préférable d'opter pour des touches fatales ou des touches soutenues choisies ou déterminées au hasard afin de limiter ou non les blessures mortelles des tests à risque. Mais vous pouvez tout à fait ne pas utiliser toutes vos armes qui auront un risque afin de réduire justement les possibilités de subir un certain nombre de blessures mortelles. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les armes de votre stompa pour pouvoir limiter l'impact des blessures mortelles si jamais vous avez deux fois le test à risque. Dans tous les cas, je trouve que ce détachement est exceptionnellement orque. Et c'est un régal. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyUBI Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501